Je m'appelle Paul Willemse, je suis un joueur de rugby, aussi un papa. Moi, j'ai fait du rugby professionnel depuis 2012. J'ai commencé en Afrique du Sud, je suis né là-bas et après je suis devenu français. J'ai passé presque huit ou neuf ans en France, c'était quand j'étais en Namibie, j'avais 16 ans. Je dis à ma mère, si je ne deviens pas un joueur de rugby, ça va être super compliqué, je ne sais pas quoi je vais faire parce que mes parents n'avaient pas de l'argent de me mettre dans l'université, d'aller faire des études. Donc je m'ai vraiment considéré peut-être devinir conducteur de camions, de transporteur. Et en Afrique du Sud, tu joues un tournoi provincial et c'est là que tous les mecs qui ont moins dix-huit ans ont joué ce tournoi pour être recrutés par des grandes équipes chaque année. Donc là, il n'y a que trois matchs et il y a des pressions de fou pour tous les joueurs de moins dix-huit ans. Je passais le tournoi, c'était bien et après mon histoire, j'ai reçu un contrat en école. Là, c'était mon première proposition pour aller finir l'école en Afrique du Sud et directement rentrer dans un club professionnel dans Johannesburg, le Lions. Je savais que là, pour ton carrière de rugby, c'est super rare qu'il y ait quelque chose qui va devenir de Namibie. Et on sait qu'il n'y a que certaines choses que nous on peut faire et après il faut avoir confiance en Dieu. Et donc j'ai prié que si Dieu fait quelque chose avec mon rugby dans Namibie, dans le Nord, je sais que c'est dans le chemin pour ma vie. À la fin de cette année, j'étais le premier joueur dans l'histoire de Namibie qui a reçu un contrat professionnel avec un club pendant que tu étais dans l'école. Maintenant, j'ai une responsabilité de le faire super bon et de faire tout ce que je peux pour utiliser cette opportunité que Dieu m'a donné. J'ai reçu une grosse blessure à 18 ans, dans mon dernier année à l'école. Et donc ça veut dire que je ne peux pas jouer pendant dix mois. Il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est fini parce qu'à 18 ans, si tu démarres comme ça, il y a trop d'autres jeunes joueurs qui vont te passer. Mais avec ça, je mettais beaucoup plus de pression sur moi. J'ai dit non, je vais montrer à tout le monde que ça va aller. Mais en fait, quand j'ai fait mon premier match, c'était presque le match le plus nul que j'ai fait dans ma vie. Je n'avais pas de confiance, je suis super stressé, trop peur. Et ça m'a frustré énormément parce que je n'étais plus le joueur que j'étais avant. Et maintenant, c'est le début de ma carrière professionnelle et je n'y arrive même pas. Donc tout le jour, j'ai eu cette bagarre dans ma tête. Non, mais comme le rugby, ça a deviné mon Dieu dans ma vie. Parce que c'était le truc qui gérait toutes mes émotions. C'était le truc qui a géré mon personnalité. Donc je savais que je dois faire quelque chose. Donc j'étais un peu poussé de faire prier à Dieu et demander à Dieu, moi je veux vraiment devenir un joueur de rugby. Mais je sais que je ne peux pas le faire moi-même. Je veux te donner mon rêve de devenir un joueur de rugby. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas me donner quelque chose de sorte, s'il vous plaît. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Il connaît ton cerveau, ton cœur et tout ça. Donc si je le fais, il faut vraiment être assuré et comprendre qu'en fait, est-ce que moi, je veux rester dans le même pôle de l'OMC et avoir vraiment confiance en Dieu. que si, il décide de me donner un autre rêve que le rugby, un joueur de rugby. Et ça, c'était dur pour moi. Ça me prend des semaines de faire cette prière. Et là, ce jour-là, je dis, ok, mais maintenant, je dois lâcher. Et lui, il peut faire ce qu'il veut avec ça. Et moi, je serai d'accord et je veux avoir confiance en lui. Si je ne peux pas pardonner mon père, ça va rester dans mon cœur, dans mon cerveau. Et ça va créer des problèmes un jour avec ma femme, avec mes fils. Parce que tu as toujours cette douleur qui te bloque, qui te gêne. Donc si je laissais ce mauvais truc avoir un pouvoir dans mon cerveau, dans mon cœur, dans ma vie. Et je savais que pour éviter ça, c'était nécessaire que je fais pardonner mon père. Mais vraiment, dans mon cœur. Mais pas juste de dire que oui, ça va. J'ai pardonné, mais je ne suis pas vraiment. Donc oui, je fais de cette prière. Et je fais de ce choix quand je suis le plus jeune. Exactement ça, pour continuer avec ma vie. Pour mettre le pointeur à zéro. Pour commencer fraîche avec mes enfants, avec ma femme. J'avais 21 ans et j'ai signé un contrat avec Grenoble. J'ai passé certains deux mois ou quoi là-bas. Après, j'ai retourné l'Afrique du Sud pour être marié avec ma femme. J'étais marié et le lendemain, on est parti pour vivre en Grenoble. Comme le temps a passé, ma femme me dit qu'en fait, elle n'est pas très contente parce qu'elle a fini ses études. Et comme on est arrivé en France, elle ne peut pas l'utiliser. Donc, elle a passé cinq ans à l'université. Et maintenant, elle est là toute seule à la maison. Elle ne peut pas parler français. On était jeunes, on dit non, ça va, ça va aller. Mais en fait, en réalité, le jour à jour, c'était vraiment compliqué. Et petit par petit, ça devait venir pire, pire et pire. Parce qu'on n'avait personne, on était toutes seules. Et après, il y avait une opportunité qui arrivait pour venir à Montpellier. Parce qu'il y a l'entraîneur qui a signé beaucoup de deux ou trois amis de moi, qui a joué avec moi en Afri-Toré, en Afri-du-Sud, qui est aussi amie avec ma femme. Donc, j'avais une solution. Et dans ma tête, je dis que non, mais en fait, ça va. C'est une solution pour les problèmes qu'on a maintenant. Moi, je ne suis pas bien parce que ma femme n'est pas bien. Et je ne sens pas comme un bon mari. Et je t'ai proposé ce truc pour changer de club. Mais ça veut dire qu'il faut que je revienne de mon parole. J'étais obligé d'aller voir le coach entraîneur et le président du club. Ils disent qu'en fait, non, je ne suis pas content ici. Je me laisse partir et d'être acheté par un autre club. Et ça, c'est difficile pour moi parce que je t'aime toujours un mec qui... Mes valeurs, c'est super important pour moi. Ça veut dire que moi, je n'ai pas respecté mon contrat. J'avais 21 ans, 22 ans. Et poussé dans un scénario que je n'étais pas prêt du tout. Aller parler avec les présidents des clubs, les entraîneurs qui étaient 20 ans plus vieux que moi. Et moi, j'étais encore un gamin, quoi. Je n'arrivais pas de bien gérer ce truc-là. Et j'étais tout seul. J'avais des problèmes, des trucs sur les peaux, une maladie sur les peaux. Ça fait des petits trucs partout. Je finis avec presque dépression, tu peux dire. Et dans un moment pas bien. Justement des durs, s'il vous plaît, envoyez-moi quelqu'un que je veux partager avec ce moment qui peut me donner des conseils ou même juste un petit café parce que là, je ne sais pas quoi faire. Dès le début, quand ma femme est arrivée là en France, on veut faire un grand effort de ne pas avoir que des amis dans le rugby. Parce que le truc que j'aimais bien dans l'Afrique du Sud, c'était que j'avais mon famille, ma famille, mes amis qui n'étaient pas dans le rugby. Et ça m'aidait beaucoup dans ma vie parce que dans le rugby, c'est dur. Là, c'était une réponse de mes prières quand j'ai rencontré Lance avec notre église. Et ça, devenir ma famille, avec ma femme, on créait des amis et on a devenu super proches. Et aujourd'hui, je sors un scénario que je ne veux pas perdre. C'est tellement important pour moi que je suis prêt de faire n'importe quel sacrifice pour rester ici et d'avoir ça parce que c'est super important dans ma vie. Je vais faire un choix exprès, d'être exprès, de laisser le rugby au rugby et de profiter le temps avec ma famille. Là, je ne veux pas arriver avec déjà du stress et des choses qui se passent au rugby, de venir dans la maison et peut-être être énervé avec mes enfants ou avec ma femme à cause des choses qui se passent au rugby. Je ne veux pas mettre cette pression sur ma femme ni sur mes enfants. Donc, oui, pour moi, je fais un grand effort de laisser le rugby sur le terrain. C'est juste faire une prière dans ma voiture. Quand j'ai sorti le rugby, je suis entre le rugby et l'entre la maison. Et j'utilisais ce temps-là pour juste dire tout ce que je veux à Dieu et verbaliser des choses qui tournent dans la tête. Pour moi, c'est là que le rôle de mon communauté avec mon église, c'est très important. Et là aussi, j'ai mon ami Lance, qui est aussi notre pastor à notre église, que je fasse un effort de le voir régulièrement pour discuter et verbaliser un peu des choses. On propose des questions et comme ça, on parlait bien. Et ça, je trouve que c'est important. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. En fait, si tu passes ton identité dans un truc comme le sport, qui n'est pas du tout consistant, toi aussi, tu ne vas pas être consistant dans ta vie. Et c'est pour ça, avec ma vie, plus tard, j'ai trouvé Dieu. Comme lui, il est toujours consistant. Moi, je peux rester consistant. J'avais un entraîneur qui m'a dit toujours, qui m'a dit une phrase qui est restée avec moi dans ma clé. Et c'était, tu n'es jamais assez bien comme tout le monde dit, mais tu n'es aussi jamais assez nul comme tout le monde dit. Le Grand Slam, oui, ça, c'était aussi un moment qu'on a passé avec un certain groupe de mecs qui avaient des mêmes rêves. Et on a tous fait tout ce qu'on peut pour arriver à faire quelque chose d'incroyable et rentrer dans l'histoire du rugby français. Parce qu'on a joué tous pour les autres et on avait la même direction, la même envie, le même rêve. C'était incroyable. C'était mon premier essai avec les 15 à France. Je me préparais dans ma tête toute la semaine. Il faut être prêt quand ça arrive parce que je veux marquer. On arrivait à une touche dans le coin et on a fait cette annonce. Et là, je savais que maintenant, c'est maintenant qu'on va arriver. J'étais comme ça, marqué des essais, en train de crier au fond, avec une agressivité. Parce qu'en ce moment-là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. C'est un moment que tout explose parce que tu as déjà vaincu plusieurs choses dans ta vie. pour arriver en ce moment-là pour toi, pour juste mettre un ballon sur une ligne. C'est fou, mais c'était incroyable. C'était le plus fort moment physiquement que j'ai eu dans ma vie. Parce que ça représentait tout le travail que j'ai fait dès l'âge de 5 ans. Ça représentait tous les sacrifices que j'ai fait avec ma famille, avec mes enfants, avec ma femme. C'est exactement ce moment-là que je dis que mon carrière en rugby, c'était un grand succès. Et même si ma carrière arrêtait après ce jour-là, je serais content. Pour moi, où je tire en ligne, c'est que là, je ne veux pas mal parler à un adversaire et dire les choses un peu personnelles ou les insultes et des trucs comme ça. Parce que là, pour moi, il y a toujours un respect à la base. Quand j'ai pris un carton rouge avec les 15 en France, là, j'ai fait une action que je ne savais même pas que je l'ai fait. Et moi, j'ai regardé avec l'arbitre sur l'écran ce que j'ai fait. Oh Paul, qu'est-ce que tu as fait là ? Même si c'est accidentel, il y a toujours des conséquences dans la vie, n'importe quoi. Si tu as fait quelque chose, il faut prendre les conséquences. Et de ne pas devenir agressif avec des gens ou de répondre à respecter. Là, le seul truc que je peux faire, c'est de répondre avec du respect. Et après, tu prends ce qu'ils te donnent. Nous, comme joueurs, on est toujours jugés par une autre performance. Et avec mon foi, c'est complètement l'inverse. Il y a l'armure inconditionnelle. Et même si je fais des fautes, même si je ne fais pas une bonne performance, Dieu est toujours là pour moi. Et m'accepte n'importe quoi. On a vu cette vie avec l'armure dans notre cœur. L'armure pour nos coéquipiers, nos voisins, les personnes que tu rencontres, des personnes que tu ne connais pas encore. C'est juste présenter Dieu avec l'armure, avec l'humilité. Et c'est que ça, oui, pour l'armure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada